Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver si vous nous rejoignez pour les débats. Nous avons avec nous pour commenter l'actualité Alexandra Spiner, bonjour. Vous êtes conseillère régionale Île-de-France et vous êtes également enseignante. Alex Darmon, journaliste politique, bonjour Alex. Vous dirigez une chaîne sur YouTube, chaîne de débats politiques, Les Indécis. Et vous êtes l'auteur, le réalisateur d'un documentaire, Le ministre qui ne devait pas l'être. C'est un documentaire consacré à notre ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Vous l'avez suivi pendant quoi, plus de deux ans ? Deux ans et demi, presque trois ans, oui. Deux ans et demi, presque trois ans et ce sera diffusé sur France 5 le 14 janvier. Et Jacques Myard, bonjour, maire de Maison Lafitte, bonjour à vous. Bonjour, toujours présent. Salut les fraternités, Valérie. Vous rajeunissez quand je vous vois. Oh, c'est gentil. Écoutez, j'aimerais bien en tout cas, bonne année à tous les trois, puisque c'est la première fois que nous nous parlons en cette année 2024. Et tout à l'heure, vous allez me donner chacun vos voeux pour cette année. On va parler des rumeurs de remaniement avec Clément Beaune, qui a accordé cette interview aux Parisiens. Je veux rester, j'ai encore des choses à faire, gna 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 gna. Je trouvais ça un peu pathétique quand même, mais bon. 50% des Français jugent qu'Emmanuel Macron a trop soutenu Gérard Depardieu. La préfecture du Rhône reprend la main sur les logements sociaux dans cette commune. Est-ce qu'il faut changer cette loi ? Ça tombe bien, on a un maire avec nous. Et puis, bien d'autres sujets avec vous. On va commencer avec vous, Jacques Myard. Honneur à vous, quels sont vos voeux ou quel est votre voeu pour cette année 2024 ? Moi, j'ai un voeu tout à fait soutenu par une très grande majorité des Français, c'est virer ce gouvernement de pied-niquelé. – Mais pour le remplacer par quoi ? Par un autre gouvernement de pied-niquelé ? – Pour que le suffrage s'exprime, ça ne peut pas durer. Il y a un moment, on va retrouver, je suis convaincu de ça, un nouveau assassinatiste, quelqu'un qui remette de l'ordre dans le pays, qui s'en tienne à l'essentiel et ne maîtrise pas, méprise pas notamment les élus locaux et les élus départementaux et régionaux. Parce que ça ne peut pas continuer, le pouvoir appartient à ce pays, et à la technostructure, et il y a un moment où le suffrage universel doit reprendre, je dirais, le pouvoir. C'est la raison pour laquelle je dis et je maintiens que ça ne peut pas durer et que le suffrage universel doit trancher. – Donc, dissolution, c'est votre voeu, vous disiez que vous n'aviez pas de voeu. – C'est évident, ça ne va pas venir tout de suite, mais à mon avis, après les Jeux olympiques, on n'y échappe pas, ça ne peut pas durer comme ça. On voit très bien que vous avez parfaitement souligné qu'un ministre dit, moi je veux rester, moi je veux rester, mais qu'est-ce que c'est que ces panodis et ce pathos de gamins ? C'est lamentable. – Vous en pensez quoi, Alexandra Spiner ? Vous êtes d'accord avec Jacques Miar ? Ça ne peut pas durer ? – Alors, ça ne peut pas durer, je crois qu'il est temps que ce gouvernement se réinvente, oui, ça c'est certain. Vraiment, je crois qu'on ne peut pas, on voit bien qu'on ne peut pas continuer comme ça. Est-ce qu'on tiendra jusqu'aux Jeux olympiques ? Évidemment, je forme ce vœu pour notre pays, mais tout semble tellement tendu, en tout cas. – Mais pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut tenir jusqu'aux Jeux olympiques ? Ça veut dire quoi ? Que le nouveau gouvernement ne pourrait pas être à la hauteur ? Que les Jeux olympiques vont être un chaos ? C'est quoi l'intérêt d'avoir le même gouvernement jusqu'aux Jeux olympiques ? – Non, c'est tout simplement que la France va être le cœur du monde pendant cette séquence-là, et que peut-être qu'une agitation politique qui précéderait ne serait pas souhaitable. – Oui, Alex Armand ? – Non, mais là, il y a deux choses différentes, c'est d'abord, est-ce que c'est dissolution ou est-ce que c'est changer le gouvernement ? Une dissolution, ça voudrait dire des élections législatives avant les élections européennes, je ne pense pas qu'elle soit le meilleur timing d'appeler deux fois les Français aux urnes, donc la dissolution, effectivement, je ne pense pas qu'elle interviendra avant cette élection européenne et donc par conséquent, de fait, avant les Jeux olympiques, un remaniement, honnêtement, je ne vois pas comment le président de la République peut y échapper aujourd'hui. Ou alors, si vraiment il y échappe, c'est qu'il s'en fout de tout, du regard des Français, et même du moral des Français. Donc oui, un remaniement, on entend les bruits à droite, à gauche, de savoir s'il va y avoir un remaniement avant le week-end et tout. Moi, je peux vous dire, personne n'en sait rien, il compte autour de lui, parce que s'il y a quelque chose qu'Emmanuel Macron a réussi pendant le quinquennat, c'est le fait de garder cette culture du secret sur ce qu'il voulait faire tout le temps. Il n'y a que lui qui sait ce qu'il veut faire tout le temps. Et il peut changer d'arrivée au dernier moment. Et encore ! Et encore ! Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est lui qui décide au dernier moment. Donc là, les petits bruits de dire « il va y avoir un remaniement qui va être fait avant le week-end ou dans le week-end en 4h30 minuit », personne n'en sait absolument rien. Il n'y a que lui qui sait ce qu'il veut faire, ce qu'il ne veut pas faire, s'il veut garder Elisabeth Borne, s'il ne veut pas la garder, la remplacer par qui ? C'est un autre problème encore. Et on pourra en parler pendant une heure et pendant toute l'émission. Donc, à mon avis, je pense que c'est bien plus compliqué qu'on ne le pense. Et que même comme le disait hier, Emmanuel Macron ne sait pas ce qu'il veut faire. Pardon, Jacques-Mien ? Je pense qu'on attendra après les Jeux Olympiques pour des raisons évidentes. Un, il y a les Européennes. Deux, il y a les Jeux Olympiques. On ne peut pas tout mélanger. Mais après, à mon avis, on n'y échappe pas. Pour la bonne et simple raison, il faut que le suffrage universel tranche. Oui, mais ça, ce sera sur l'entrée. Mais il y a deux choses, effectivement. Il y a deux choses. Oui, je vous donne la parole, Alexandra. Il y a le remaniement. Alors, ce matin, je crois que vous avez entendu Olivier Véran qui a dit « Personne n'attend de remaniement ». Donc, c'est une espèce de phrase qui veut tout dire et rien dire. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de remaniement. On ne dévaluera pas le franc et on dévalue. Voilà, absolument. Alors, Alexandra, vous voulez réagir ? Oui, non, je voulais juste rebondir. Sur Jacques, qui évoquait Clément Beaune, j'ai trouvé ça, mais puéril et indécent. J'ai vraiment... Je n'ai pas compris cette réaction. J'ai trouvé ça lunaire, en fait. On va y revenir, justement. Et puis, on reviendra sur vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alex et Alexandra, vous avez des vœux qui se rejoignent. Alexandra, c'est un vœu pour que la France s'apaise ? Oui, moi, j'aimerais vraiment qu'on retrouve un petit peu la voix d'un récit commun. J'aimerais que ce pays retrouve un petit peu concorde, qu'il accepte enfin que sa culture et son histoire le fédèrent et que l'effacer ne servira qu'à antagoniser les gens. Je crois qu'on doit tous souhaiter que la politique soit moins un exercice de tactique clientéliste permanente et redevienne un débat de fond. Je crois qu'on a vraiment besoin de débat de fond. Ce pays souffre trop de la mise en opposition des Français les uns contre les autres. Alors, en 2024, j'ai vraiment envie que nous retrouvions des choses à partager plutôt qu'à diviser puisque on a bien vu qu'entre les invectives et les comportements obscènes, on a vu la dégradation du débat parlementaire et qui pointent quand même la déliquescence du civisme au cœur même de nos institutions. Et je crois qu'il est temps qu'on retrouve un petit peu d'apaisement et qu'on remène l'ordre, la concorde dans un pays qui malheureusement est très, très fracturé. Voilà. Donc, je forme le vœu pour cette année que nous retrouvions la voie de ce récit commun. Pourquoi faudrait-il les hommes et les femmes qui soient capables de l'établir ? C'est un petit peu ce que disait Jacques Myard tout à l'heure. Il faudrait que les participants soient là. On est d'accord, mais enfin, dans ces cas-là, on ne peut plus rien, on ne peut plus formuler aucun vœu parce que dans ces cas-là, on n'a jamais le bon casting pour adapter où l'on veut. Mais voilà, plus de républiques partout et pour tous. Bon, voilà. Plus de centaines d'actifs. La France est une œuvre politique, mais c'est d'abord une œuvre culturelle. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Absolument. Quand on a un président de la République qui vous a soriné en disant qu'il n'y a pas de culture française, que la France a commis des crimes contre l'humanité ici ou là, eh bien, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut avoir effectivement un chef de l'État qui pense France et qui agisse France. Oui. Un mot, Alex, sur le vœu d'Alexandrin ? Moi, je m'inscris dans ce vœu-là et de pouvoir avoir un retour, un semblant de normalité dans ce pays, dans les réactions de nos décideurs, déjà, dans leurs actions aussi, et aussi dans les réactions des Français, tout simplement, de nos concitoyens. et donc, moi, je vais même aller plus loin dans mon vœu. Je vais demander à ce qu'il y ait moins de réseaux sociaux, qu'il y ait moins de Twitter, de X, de post, de possibilité de pouvoir réagir à n'importe quand, n'importe comment, quand on en a envie pour raconter n'importe quoi. Parce que je pense que c'est effectivement ce qui accélère un peu la dégradation de l'État, du moral de notre société et du pays. Vous savez, pouvoir réagir sur tout et n'importe quoi, je ne pense pas que c'est la meilleure idée du siècle et je ne pense pas que ça puisse permettre d'avancer et de ne pas avancer. Alors, Jacques Mierre n'est pas d'accord. Non, non, mais on ne retournera pas à la marine à voile. Il faut bien jouer. Mais ce sont les vœux, le vœu depuis le début de la semaine, on nous dit le monde de bisounours, vous avez des vœux utopistes, mais bon, c'est la période, donc c'est un souhait, mais ce n'est pas pour ça effectivement que ça risque de se réaliser, moins de réseaux sociaux. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant après le journal pour commenter l'actualité, en particulier cette interview de Clément Beaune avec vous sur Sud Radio. A tout de suite. C'est Céline Alonso, je vous souhaite une très bonne année 2024 avec Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, il est 11h. Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Parlons vrai. Tout de suite, les dernières informations avec Valentin Bonjamb. Bonjour. Bonjour à tous. Des milliers de foyers toujours privés, d'électricité dans le Pas-de-Calais. Conséquence des fortes pluies qui ont frappé le département entraînant des inondations. Le département du Pas-de-Calais est toujours en vigilance rouge face aux crues. La population attend des annonces de la part de l'exécutif alors qu'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement et Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique, se déplace dans le Pas-de-Calais aujourd'hui. L'inflation repart légèrement à la hausse, plus 3,7% sur un an en décembre après 3,5% en novembre en cause de l'accélération des prix de l'énergie et des services. Les plus pauvres et les plus riches sont les plus touchés par la pollution. C'est ce qui ressort d'une étude publiée aujourd'hui par le ministère de la Santé. L'air le plus pollué se concentre en effet au-dessus des centres-villes où vivent les plus aisés et dans les banlieues où sont concentrées les familles les plus modestes. A l'étranger, les craintes d'une extension de la guerre au Proche-Orient, le conflit entre Israël et le Hamas pourrait s'étendre après la double explosion hier qui a fait au moins 95 morts en Iran au lendemain de l'élimination d'un haut responsable du Hamas tué par une frappe de drone proche de Beyrouth. Le chef du Hezbollah, l'organisation terroriste libanaise a prévenu que son groupe se battrait sans limite si Israël déclarait la guerre au Liban. L'Allemagne appelle de son côté ses ressortissants à quitter le pays. Cette vague de froid inédite pour les pays nordiques il a fait moins 43 degrés dans le nord de la Suède. Du jamais vu depuis 25 ans pour un mois de janvier. La Finlande est également touchée et le trafic ferroviaire très perturbé. Retour en France où l'épidémie de grippe continue de s'étendre. 10 régions sur 13 sont désormais en phase épidémique. Seule la Bretagne, la Normandie et les pays de la Loire sont encore au stade en dessous en phase pré-épidémique. Et puis on termine avec un mot de sport et de tennis. Caroline Garcia qui lance bien la France en quart de finale des United Cup. Elle s'est imposée en 3-7 face à la norvégienne Malen Elgo place au duel entre Adriane Manarino et Kasper Rud. Voilà pour ce point sur l'actualité en moins de deux minutes. Merci de l'avoir suivi. Belle fin de matinée à notre écoute. Avec vous et les courses tout de suite avec Jean-Paul Delperrier. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Valérie. Bonjour à tous. Vous êtes où aujourd'hui Jean-Paul ? Quel hippodrome ? Sur l'hippodrome de Vincennes à l'hippodrome du plateau de Gravel avec le prix de Limours sur le tracé des 2100 mètres qui nous sera proposé à 13h55 pour le Quintet. 15 concurrents. Le 15, Giant Madrid sera ici mon favori devant le 6, First des Charons, 4, Goto America 2, Gis. Viendront ensuite le 12, Grazie Ladelle, Gourou, Lasse, le 10, Figaro Gemma et 8, Gypsy Bond. 15, 6, 4, 2, 12, As, 10 et 8 pour la sélection du jour à peau en réunion 3 courses 6 avec le 3 infrarouge. Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui autour d'Alexandra Spiner, enseignante, conseillère régionale d'Île-de-France, Alex Darmont, journaliste politique. On vous retrouve sur YouTube. Votre chaîne s'intitule Les Indécis et on va pouvoir voir votre documentaire consacré au ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. Le ministre qui ne devait pas l'être se sera diffusé le 14 janvier sur France 5 et puis Jacques Mier-Armer de Maison Lafitte. On va parler du remaniement de cette interview de Clément Beaune, enfin du remaniement potentiel, possible ou pas. En fait, personne ne sait rien. Clément Beaune qui ce matin accorde une grande interview aux Parisiens en expliquant qu'il veut rester. On va revenir sur la loi SRU. Est-ce qu'il faut la changer ? Puisqu'on a vu que dans le Rhône, la préfecture reprend la main sur les logements sociaux dans cette commune. Bref, on n'a pas une actualité dingue ce matin mais on a pas mal de sujets quand même de discussions avec vous, avec vos voeux et puis vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alex Darmon, donc c'était un vœu de normalité pour 2024, on l'a bien compris. C'est ça, voilà. Je ne vais pas paraphraser François Hollande parce que ça ne voudrait rien dire. Mais plus, voilà, de calme et de sérénité. Oui. Alors, vos coups de cœur, vos coups de gueule, Jacques Myard, un petit peu d'air, on sort de la politique. Vous avez eu un coup de cœur pour les Français ? J'ai entendu avec grand plaisir que les Français retrouvent le cinéma et vont au cinéma où il y a 40% de films français et 43% de films américains depuis que les Américains nous ont obligés au sort de la guerre à ouvrir, je dirais, la culture française à la culture américaine. Ça, c'est quelque chose que les Français ignorent. Ça a été un diktat américain parce qu'avant, la culture cinématographique était essentiellement française avec un peu, bien sûr, d'étrangers. Les Américains l'ont poussé. Mais en réalité, si les Français retrouvent, je dirais, les salles de cinéma, c'est qu'en réalité, ils veulent changer d'air. Et ça dénote, que l'on veuille ou non, une volonté d'avoir un peu d'espoir qui, comme chacun sait, c'est un emprunt au bonheur. qu'ils n'ont pas. Et donc, à ce titre, il y a quand même aussi, dans ce retour dans les salles du cinéma, une source d'inquiétude qui montre que les Français veulent autre chose et, bon, ils veulent, pendant quelques instants, rêver. Eh bien, ça montre, je dirais, l'état profond de l'opinion publique française qui est en mal de devenir. Vous en faites un événement politique. C'est un événement politique, bien sûr. La culture... Oui, mais ils vont voir des films américains aussi, beaucoup, il y a eu beaucoup de dessins numériés. Il ne faut pas exagérer. Le seul film qu'il ne faut pas aller voir, c'est le navet sur Napoléon de cet Anglais qui n'y connaît rien. Oui. Ah oui, oui, ça c'est... On ne va pas refaire la polémique. Alex Darmon, vous c'est un coup de cœur, coup de gueule, enfin un coup de cœur qui peut se transformer en coup de gueule. Non, c'est un coup de gueule. Oui. Allez-y. C'est un vrai coup de gueule contre Taha Bouhaf, en fait. Je n'aime pas faire des coups de gueule contre des personnes et des noms, mais là, hier, il a été définitivement condamné. Taha Bouhaf, vous savez, c'est ce militant en tant que candidat aux élections législatives pour la France insommise en 2022, journalistes, mais journalistes militants. Ça existe aujourd'hui. Il y a tout ce qu'on peut penser. Et Taha Bouhaf, hier, a été condamné définitivement par la justice française parce qu'il avait tenu des propos racistes envers Linda Kebab, cette syndicaliste policière, en la traitant d'arabe de service. Il avait changé les lettres ADS d'adjoint de sécurité en arabe de service parce que celle-ci avait pris la défense de ses collègues lors de la mort d'Adama Traoré à l'époque. Et donc, il avait traité d'arabe de service. Il avait été condamné une première fois par la justice. Il y a eu la cassation, la cassation est passée. Il a été définitivement condamné pour un jour racial et à une amende de 1 000 euros. Et hier, il a réagi à cette décision de justice en disant qu'il s'en cognait, la décision de justice qui venait de la part de juges blancs, bourgeois. Il est condamné pour des... Il est condamné pour des propos racistes. Oui, c'est ça, c'est qu'il va encore plus loin parce qu'il s'adresse à Linda Kebab en lui disant « Ta propre famille est d'accord avec moi, à honte de tes propos, tu vis dans ta bulle de policiers fachos. Je m'en cogne de ce que pensent une poignée de juges blancs et bourgeois qui n'ont jamais connu le racisme de leur vie et qui ne comprennent pas ce que ça veut dire et ça se termine. Sinon, un mot pour la Palestine où ton syndicat te l'interdit. En fait, c'est un coup de gueule général contre son propos, contre lui, contre ce que je disais juste avant sur mon vœu qui est un peu fou mais qui, à mon avis, rejoint beaucoup ce qu'il met dans son poste-là parce qu'il mélange tout. Il parle d'une décision de justice, il nous ramène ce qui se passe à la fin dans les territoires palestiniens et en Israël en ce moment. Bref, en vérité, c'est juste de dire que quand on donne la parole à n'importe qui tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour commenter même des décisions de justice, de la France, de notre pays et puis c'est des propos racistes qu'il a tenus et il en tient d'autres derrière en s'adressant à des juges blancs et en disant qu'ils n'ont jamais connu de racisme alors qu'ils ne le savent rire en fait, ils ne les connaissent pas. C'est simplement dire que 2024 commence comme ça termine 2023 avec des insultes et des injures. Oui, un commentaire, Alexandra, non ? Ça se passe de commentaire ? Oui, alors ça se passe de commentaire mais j'aimerais, enfin moi j'ai été très choquée, bon je ne m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire de la part de ce monsieur qui est tout à fait répugnant et qui tient des propos obscènes, racistes et qui devrait en réalité disparaître du débat public mais les menaces sur la famille, les menaces de menacer de diffuser des échanges avec la famille de cette policière, je trouve ça épouvantable et j'espère que ça donnera lieu à de nouvelles condamnations. Oui, écoutez, à suivre. Vous me permettrez un coup de gueule contre la prochaine destruction du pavillon des sources de Marie Curie qui est l'endroit où Marie Curie travaillait et donc la mairie de Paris a décidé de détruire ce pavillon qui représente quand même un lieu symbolique de ce qu'a été le travail de Marie Curie, c'est-à-dire qu'on l'a fait rentrer au Panthéon et à côté de ça on va détruire son laboratoire et on va détruire cet endroit. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et donc il y a des appels qui ont été lancés par des historiens, par des gens qui se préoccupent du patrimoine, même Stéphane Berne aussi et Mme Rima Abdoulmalak n'a rien répondu jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu passer cela. C'est vrai qu'il y a des décisions qu'on ne comprend pas. Pardon ? Oui, c'est aussi un combat qui est porté par une conseillère de Paris LR Anne Birabène et par Rachida Dati. Ils sont très mobilisés évidemment contre la destruction du laboratoire de Marie Curie dont Stéphane Berne a dit fort justement que c'était une bombe à fragmentation et que c'était une faute grave. On peut peut-être espérer qu'il y ait un sursaut de la ministre de la Culture ou je ne sais pas. Avant le week-end apparemment mais je ne sais pas. Alexandra, vous aviez un coup de gueule ou un coup de cœur plutôt ? Oui, un coup de gueule qui a déjà été un de mes coups de gueule mais je voulais plus me réjouir de la démission de la présidente de Harvard. Alors, pas pour la simple satisfaction de voir une tête tomber bien que j'avoue que ça m'a quand même réjouie mais peut-être qu'on peut espérer que l'université américaine qui est quand même un champ de ruines dévasté par le wokisme puisse retrouver sa vocation universelle et redevenir un lieu d'enseignement, de diffusion des savoirs fondamentaux, d'excellence et de partage de connaissances. Voilà, donc plutôt un bon signe en début d'année et je me réjouis qu'elle a été contrainte à la démission. Espérons que Harvard puisse retrouver ses lettres de noblesse et redevenir un lieu d'excellence qui n'est plus du tout le cas. C'est devenu un champ de bataille idéologique. C'est un peu le cas de nombreuses universités aux Etats-Unis. Donc, retour de boomerang effectivement. Alex, Armand ? Justement, par rapport à ça, on a appris ce matin qu'une trentaine de professeurs de l'université de Pennsylvanie ont embarqué pour aller passer le nouvel an en Israël et soutenir leurs collègues et les étudiants israéliens. Vous savez, cette université de Pennsylvanie faisait partie des trois universités dont les présidents avaient donné des propos plus qu'ambigus sur l'antisémitisme devant le Congrès. Donc, ça veut aussi vraiment dire qu'il y avait un malaise au sein des équipes professorales en tout cas de cette université en Pennsylvanie et que ce n'était pas ressenti que par le monde médiatique mais aussi sans doute à l'intérieur de ces universités. J'imagine, Jacques Myer, que ça ne vous avait pas échappé ce... Non, mais... Cet accès de guachisme dans les universités américaines. Non, mais vous savez, de temps en temps, les Américains sont sans limite, on le sait très bien. mais ce qui me frappe mais ce qui me frappe le plus c'est qu'il y a un certain nombre d'intellectuels en France ou ailleurs qui entrent dans ce jeu alors qu'il faut dire ça suffit, arrêtez vos conneries. C'est inadmissible, c'est une déviation perverse d'un intellectualisme pro-minoritaire qui n'a aucun sens, mais qui n'a aucun sens. Et donc, moi, ce que j'attends des intellectuels français et des intellectuels partout dans le monde et il y a chez les Américains des êtres vraiment intéressants qui débattent avec des arguments, c'est de s'opposer fermement à cette dérive. Oui. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio pour continuer de commenter l'actualité. A tout de suite. C'est Alexandre Delovane, je vous souhaite une excellente et une bonne année 2024 et tous mes meilleurs voeux de bonheur. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi. Alors, on va revenir sur l'interview de Clément Beaune. Oui, je sais, ça ne vous excite pas forcément mais ça va nous permettre de parler de l'état des troupes du gouvernement. Juste avant, ce n'était pas vraiment prévu au programme mais je voudrais qu'on parle un petit peu quand même de ce qui se passe au Proche-Orient. On en a beaucoup parlé hier mais il y a deux choses qui me marquent qui sont peut-être anecdotiques pour l'une d'entre elles. C'est la complosphère. Les complotistes qui estiment que cette guerre et l'assassinat du numéro 2 du Hamas est due à la probable révélation de nom de pédocriminel aux Etats-Unis dans l'affaire Epstein. Alors ça, c'est un truc que je l'ai vu dans les commentaires même sur Twitter et c'est vrai que c'est quelque chose qui me sidère un peu de justifier cette guerre par la pédocriminalité. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça Alex Darmon. Non ? Vous ne l'avez pas vu passer ? Oui, j'ai vu. Si, je l'ai vu mais encore une fois je veux revenir à mon propos de début d'émission pour que j'arrête de regarder Twitter. Il faut vraiment que j'arrête de regarder X pour que je pense que moi-même je supprime mon compte et c'est quelque chose auquel je réfléchis activement. Vous réfléchissez aussi ? En fait, autant garder les comptes méta. Et puis la France Insoumise qui continue après hier avoir parlé de donner la fake news de bombardement sur le Liban ce qui était totalement faux dans le cas de l'élimination. Nous avions ce matin si vous avez écouté Sud Radio et la matinale de Benjamin Glaze donc Aurélien Taché qui parlait d'un crime de guerre en parlant de l'élimination de ce terroriste. C'est quand même assez sidérant. Jacques Myard sur l'attitude de la France Insoumise. Moi ce que je souhaite c'est que cette guerre cesse parce qu'on est en train d'ajouter la haine à la haine de manière perpétuelle. Et il y a un moment il faut une révolution culturelle si on veut avoir à nouveau la paix dans cette région du monde qui nous est chère culturellement qui a des conséquences jusqu'en France. Il faut retrouver le sens je dirais de l'intérêt général et l'intérêt général c'est de dépasser toutes ces haines et là on est rentré dans un processus où c'est la guerre perpétuelle et je ne peux que le regretter. Oui mais là aussi je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit pardon Jacques mais je pense qu'au contraire ce qui se passe actuellement en Israël c'est un combat essentiel pour nos démocraties occidentales et que le combat qui se joue là-bas c'est un combat des démocraties contre l'obscurantisme. Ce n'est pas du tout une histoire de haine ou pas de haine il se joue quelque chose de fondamental pour notre avenir je rappelle que toutes les formes de terrorisme qui ont été subies par l'État d'Israël sont arrivées chez nous toujours nous avons importé le conflit on est d'accord et que on a certes importé enfin à notre corps défendant certains ont voulu importer ce conflit mais surtout le terrorisme que subit l'État d'Israël nous l'avons subi ici aussi j'entends bien notre intérêt à nous c'est qu'Israël gagne ses guerres non 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 oui attendez tu parles il faut regarder la réalité du Proche-Orient telle qu'elle est j'ai toujours dit moi aux ambassadeurs d'Israël que j'ai eu en commission des affaires étrangères vous devez être admis comme un État du Proche-Orient et non pas comme une tête de pont il faut le dire violemment des Américains et donc il faut savoir qu'en tout est à cause aujourd'hui on a un processus je suis d'accord la masse a fait c'est un mouvement terroriste mais on ne tue pas une idéologie en bombardant tel ce qui se passe à Gaza même l'Aïka aux Etats-Unis commence à se poser des questions donc il faut regarder la réalité en face on est en train de créer toutes les conditions d'une guerre perpétuelle bon à suivre évidemment simplement juste pour rire à ce que dit Jacques moi je suis d'accord avec vous mais encore pour qu'il y ait une révolution culturelle une révolution comme vous voulez il faut être en vie Jacques et le problème c'est qu'aujourd'hui le problème aujourd'hui c'est que je ne pense pas que si le plan israélien ne réagisse pas le plan israélien reste en vie ah mais je ne dis pas ça simplement je ne dis pas ça mais donc moi je pense que c'est facile depuis nos canapés non mais attendez Jacques je vous écoutais allez-y allez-y oui mais Jacques c'est facile c'est facile depuis nos canapés nous aujourd'hui le 4 janvier de dire ce qu'il faut faire je pense mais on n'est pas sur place et à mon avis si vous dites qu'on crée toutes les conditions d'une guerre aujourd'hui que les israéliens qui sans doute surréagissent dans leur réaction au 7 octobre mais si vous dites qu'il ne faut pas réagir qu'il ne faut pas faire de guerre ou quoi que ce soit et qu'on crée toutes les conditions à une guerre perpétuelle dites-vous bien que si les israéliens ne réagissent pas aujourd'hui ils vont créer des leaders d'extrême droite encore plus demain et ça sera encore pire demain donc en fait c'est beaucoup trop de dire qu'il ne faut pas réagir écoutez pour que les américains eux-mêmes reviennent sur la position de deux états il faut quand même regarder les choses telles qu'elles sont donc il faut effectivement trouver une solution politique moi je ne vais pas je vous dirais à cause je suis d'accord il ne faut pas réagir avec émotion dans cette affaire parce que c'est quelque chose de très grave et il faut effectivement non 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 il faut effectivement que les que les les gazaouis et les israéliens remontent d'un cran et se disent on a intérêt à trouver une solution politique c'est mon seul souhait bon changeons de changeons de sujet au passage je vous conseille la lecture du portrait d'Ercilia Soudet dans Libération qui est un petit qui est un petit bijou parce que je pense que la journaliste qui a fait le portrait a dû avoir du mal à cerner la personnalité mais à un moment il y a une phrase qui est absolument sidérante elle dit avant d'intégrer la commission des affaires étrangères elle n'y connaissait strictement rien son délimé qu'est-ce que je fais là c'est-elle interroger avant de se rendre compte que la plupart des gens étaient loin d'être des experts et qu'elle n'aurait pas l'air plus inadaptée que les autres c'est formidable quand même une députée de la république qui vous dit ça donc elle a commencé à s'intéresser au conflit israélo-palestinien et son conjoint l'a emmené voir un ciné-débat sur Allah Amouri qui est l'avocat franco-palestinien qui a été expulsé d'Israël et elle a dit j'ai été très touchée je me suis jetée à corps perdu c'est le portrait pardon d'une imbécile ce qui est très drôle ce qui est très drôle c'est qu'elle déclare aussi je suis une intellectuelle oui ça m'a fait c'était une petite réjouissance comme ça de début d'année qui est absolument dingue oui oui absolument je vous le conseille je vous le conseille quelques mots sur ce sondage parce que là aussi on rejoint la politique avec Gérard Depardieu on en a beaucoup parlé mais là le sondage élable pour BFM portait sur Emmanuel Macron et sur le fait qu'il ait soutenu Gérard Depardieu 50% des français estiment qu'il l'a trop soutenu en gros il y a 75% des français qui estiment que c'était pas franchement terrible pour lui d'être d'être allé défendre Gérard Depardieu donc est-ce que c'est une faute politique pour vous ce qu'il a fait Emmanuel Macron vous avez peut-être entendu ce matin Olivier Véran qui a dit les propos étaient inadmissibles et choquants qu'est-ce qui s'est passé quand même il s'est passé qu'on a un président qui parle trop bah oui mais enfin il parle trop son niveau il était clair qu'il ne devait pas intervenir à ce propos et qu'il s'est pris les pieds dans le tapis c'est aussi simple que ça moi ce qui me frappe moi je suis pas du tout d'accord moi quand même ce qui me frappe c'est que je trouve que ce président n'est pas protégé par ses ministres c'est-à-dire que c'était pas du tout un sujet sur lequel il fallait qu'il intervienne si le but c'était de faire oublier la séquence sur la loi immigration alors de ce point de vue-là c'est réussi mais si on peut juste revenir sur l'affaire Depardieu si vous m'y autorisez Valérie moi je suis sidérée je pense qu'il est toujours important de reprendre la chronologie des faits et la chronologie des faits c'est très simple on avait Gérard Depardieu un monstre sacré du cinéma qui était mis en examen pour des faits de viol qui n'étaient pas particulièrement pointés du doigt pour ces mises en examen il y avait eu je crois dans le monde tout un portrait le crépuscule de Depardieu et puis de Mediapart enfin il vivait très bien je crois que son droit absolu auquel je suis très attachée à être cru innocent n'était pas du tout bafoué et puis il y a eu complément d'enquête où on voit une espèce de vieux monsieur censure-moi tenir des propos immondes mettre une jeune interprète dans une situation incontable parce qu'on a quand même beaucoup vous avez vu le glissement sémantique je ne sais pas si vous avez vu le glissement sémantique on est déjà au lieu de parler d'une petite fille maintenant on parle d'une jeune fille bientôt on va parler d'une jeune femme donc il y a d'abord les propos sur la petite fille le comportement avec cette jeune femme qui est inacceptable l'égloussement de ses camarades autour et c'est ça qui est inacceptable c'est ça qui a provoqué la stupéfaction le dégoût de chacun d'entre nous et donc l'intervention du chef de l'État elle était surprenante parce que ce n'est pas du tout son droit à être cru innocent qui est remis en cause c'est juste qu'on est simplement complètement dégoûté par des propos qui devraient qui devraient tous nous scandaliser en fait alors est-ce que c'est un contre-feu pour la loi pour la loi immigration me dit un auditeur Jacques Myard vous avez pensé quoi ? non je l'ai pensé je viens de vous dire à mon avis le président de la république doit garder un certain niveau il n'aurait pas dû se prononcer là-dessus quoi qu'il en pense mais c'est lui qui l'a demandé d'après les journalistes de France 5 parce que le problème c'est qu'il il se mêle de tout il veut tout régenter c'est plus un président qui gère les affaires de la France c'est un président qui fait je dirais la presse quotidienne et bien ça ça ne peut pas marcher alors on se retrouve dans un instant petite pause vous pourrez nous donner votre avis Alex Darmont également à tout de suite Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Exper Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Exper et nous nous sommes ensemble donc jusqu'à midi pour commenter l'actualité un mot Alex sur le sondage les français estiment que le président a trop soutenu Gérard Depardieu moi je suis d'accord avec ce sondage et avec les français donc par définition je trouve qu'il l'a trop trop soutenu Gérard Depardieu en effet maintenant franchement quand on revient en arrière de quoi vous avez parlé pendant le dîner de Noël les uns et les autres vous avez parlé de la loi de l'immigration vous avez parlé du conflit israélo-palestinien vous avez parlé du potentiel remaniement ou de l'action d'Elisabeth Borne c'est un coup politique magistral et s'il a demandé à en parler c'est qu'il savait exactement ce qu'il faisait il ne voulait juste pas qu'on parle de son échec sur la loi de l'immigration et de son échec même sur les retraites dans l'année bref qu'on se retrouve en famille et qu'on parle d'un autre sujet et puis il occupait un tout petit temps est-ce qu'il aurait dû soutenir ou pas et puis ça partait très vite sur Gérard Depardieu est-il un sale type ou pas en gros c'était ça les débats de Noël donc oui oui effectivement c'est une erreur d'appréciation mais c'est un coup politique voilà on va parler donc de ce potentiel remaniement l'annulation du conseil des ministres mercredi donc a suscité un nombre de supputations importantes et donc y aura-t-il remaniement ou non en tout cas Clément Beaune lui estime que il a envie de rester j'ai vu sur X il y a aussi des choses assez drôles quelqu'un qui disant la soupe est Beaune j'ai trouvé que c'était assez drôle Alexandra vous aviez commencé à nous parler de cette interview peut-être pour nos auditeurs qui ne l'ont pas lu Clément Beaune qui fait partie de l'aile gauche du gouvernement et qui a pensé démissionner mais qui n'a pas eu le courage ou l'envie d'aller jusqu'au bout et il explique pourquoi je rappelle quand même qu'après la loi immigration il nous a expliqué qu'il voulait démissionner et avant le remaniement il veut rester au gouvernement je trouve que c'est pitoyable pardon mais c'est pitoyable et puis c'est tellement je trouve symptomatique du macronisme c'est-à-dire cette espèce de déconnexion totale de ces gens qui expliquent qu'ils veulent rester au pouvoir qui ont fait la preuve de leur incompétence qui ont fait la preuve de leur échec mais qui veulent rester pour rester parce que oui sans doute qu'être ministre c'est formidable moi ça m'a la soupe est bonne la soupe est bonne il dit chacun parce qu'il est quand même à l'origine d'un dîner avec ceux qui n'étaient pas d'accord avec la loi immigration il y avait Sylvie Retailleau Aurélien Rousseau c'est même pas à l'origine c'était chez lui c'était chez lui c'était dans le ministère du transport c'était oui dans son ministère c'était dans son ministère et donc lui estime qu'il a encore des choses je vous lis la phrase chacun s'engage différemment il fait référence à Aurélien Rousseau ministre de la santé qui a démissionné il y a encore de belles choses que je veux porter je défends les valeurs du macronisme depuis le premier jour et je ne le lâche et je ne lâche jamais c'est quoi le macronisme aujourd'hui très clairement pour se poser la question il faut nommer une commission il faut nommer une commission pour savoir et à mon avis ça n'existe pas le macronisme c'est un oxymor permanent ouais vous pensez que vous pensez que cette interview c'est fait pour sauver sa peau à mon avis ça le condamne à moi je crois que ça le condamne oui c'est vraiment mais c'est pas grave c'est un pantin en moins je suis sidérée je suis sidérée qu'il puisse tenir des propos pareils pour moi c'est enfin voilà il y aurait eu quelques honneurs à dire écoutez je comprendrais que le président me demande de partir j'étais pas en accord avec cette loi immigration et je pense que politiquement il en serait sorti grandi ouais Alex vraiment ouais moi je pense que c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit en filigrane dans son interview en filigrane en gros il a envie de rester non mais en gros il a envie de rester mais c'est pas lui qui décide donc je pense que ça va être compliqué pour lui de rester comme tous les ministres de l'aile gauche de rester dans ce gouvernement voilà après la vraie question c'est de savoir il va y avoir remaniement oui il y aura remaniement quand moi je pense avant la fin du mois de janvier pour être tout à fait honnête je pense avant la fin du mois de janvier ok c'est ensuite pas avant ce week-end parce que les rumeurs parlent de ce week-end mais avec qui et pour quoi faire si c'est pour mettre Sébastien Lecornu je sais pas si les français verront un espoir ou un changement considérable ah oui c'est sûr je suis d'accord avec vous Sébastien Lecornu il n'est pas identifié par les français ce gouvernement va se traiter jusqu'à son implosion c'est aussi simple que ça quel que soit à la tête tout en réalité il ne faut pas se tromper ce que les français rejettent c'est Macron le reste c'est la littérature moi je pense que c'est plus qu'un changement de personne qu'il faut c'est un changement de cap donc de cap avec un cap avec quelqu'un qui vous a dit le contraire bah oui non mais toute la nuit c'est en même temps c'est vous savez moi je vais vous dire je vais vous dire quelque chose pour qu'il y ait un changement de cap il faut qu'il y ait un changement de personne il faut qu'il y ait un changement de méthode aujourd'hui le problème c'est qu'on n'arrive pas à faire voter des lois gouvernementales à l'Assemblée parce qu'il y a une majorité relative ça c'est une première chose donc il faut trouver quelqu'un qui réussisse à rassembler et qui réussisse a priori à rassembler plus sur la droite d'Emmanuel Macron chez l'ALR et je pense que Jacques Millard pourra nous en parler que sur la gauche où c'est déjà perdu ça c'est le premier point et le deuxième point moi je ne crois pas à un remaniement avant le week-end mais quand vous écoutez quand même les conseillers autour du président autour des différents ministres et tout ils vous disent que ce remaniement il peut intervenir aujourd'hui demain ou au pire lundi au pire lundi ou pas du tout ou pas du tout je pense que tout le monde s'est fait à l'idée qu'il y aura un remaniement très objectivement tout le monde s'est fait à l'idée qu'il y aura un remaniement maintenant c'est de savoir le timing qu'ils vont en mettre et là vraiment la musique qui monte mais encore une fois moi je le dis à tout le monde c'est que la musique elle peut monter celui qui fait les paroles c'est Emmanuel Macron donc ça ne changera absolument rien la vérité c'est qu'on vous dit que ce remaniement peut intervenir ce soir il peut intervenir demain a priori pas dans le week-end pas samedi ou au pire lundi donc ça veut dire que le remaniement va arriver très vite que c'est prévu depuis avant les vacances et qu'il va encore sortir une personnalité politique de son chapeau pour pouvoir nous mettre quelqu'un au poste de Premier ministre on ne sait absolument pas qui c'est on parle de Sébastien Lecornu mais généralement quand on parle de quelqu'un dans la presse avant que le Président de la République l'annonce c'est jamais bon signe pour lui à tous les niveaux donc objectivement aujourd'hui personne n'est capable de vous dire d'abord qui sera Premier ministre quels ministres resteront au gouvernement demain c'est pareil parce que est-ce qu'il va nous refaire un remaniement minimaliste ou est-ce qu'il va faire un remaniement de grande ampleur que fait-on de Gérald Barmanin à l'intérieur qui sera quand même d'un échec puisant sur la loi immigration et qui est un poids lourd du gouvernement que fait-on de Bruno Le Maire que fait-on d'Éric Dupond-Moretti qui sont ces poids lourds est-ce qu'ils vont rester ou est-ce qu'ils vont changer bref il y a un vaste chantier c'est pour ça que moi je ne crois pas qu'il y aura un remaniement avant le week-end mais encore une fois personne n'est capable de vous dire quand est-ce qu'il interviendra personne n'en sait rien du tout il y a le délibéré du Sopte le 17 janvier aussi le prochain remaniement ne sera qu'un coup pour rien il est clair que ce n'est pas avec des replatrages qu'on va pouvoir changer de cap et changer effectivement la politique ça ne sera qu'un replatrage un de plus jusqu'à la fin oui moi je vois difficilement comment il peut attendre il ne peut pas attendre le délibéré du jugement du Sopte voilà ça me paraît pourquoi parce que pourquoi c'est quand même un élément important de savoir quelle sera sa condamnation ou pas oui coulez-vous on a affaire à une camarilla de pieds nickelés donc un de plus un de moins ça ne change rien enfin regardez la réalité en face on verra nous attendrons en tout cas ça nous occupe dans nos discussions je vous propose que nous marquions une pause on va parler de ce qui se passe dans le Rhône la préfecture du Rhône qui reprend la main sur les logements sociaux est-ce que c'est appelé à se généraliser on en parle avec vous dans un instant Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie mon grâce elle est sucrée Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert alors je voulais vous faire réagir sur ce qui se passe dans le département du Rhône depuis le 1er janvier 7 communes du département ont perdu leurs compétences en matière de permis de construire de logements collectifs au profit de la préfecture Jacques Myard comment ça se passe la construction de logements sociaux c'est le maire normalement qui a la main c'était une compétence de l'État qui a été refilée aux communes en disant vous devez construire et c'est la fameuse loi SRU c'est une loi scélérate il faut le dire comme elle est et en réalité ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui effectivement je viens de lire que mon collègue de l'État en la ville qui avait été condamné à une très forte amende etc le tribunal administratif vient de condamner l'État et d'annuler la décision de l'État parce que disproportionné en réalité bien sûr qu'il faut dans une ville avoir je dirais une panoplie de divers logements des sociaux des moins sociaux et des gens qui peuvent se payer des maisons et autres mais en réalité moi-même j'ai commencé à construire des logements sociaux avant la loi Guesso mais aujourd'hui on a une dérive c'est une dérive idéologique et ça ne peut pas continuer dans le cas que vous citez c'est-à-dire que c'est la préfecture qui reprend la main je peux vous dire les services de l'État sont dans un tel déconfiture dans une telle déconfiture qu'ils ne vont pas y arriver et moi personnellement je n'ai pas du tout l'intention de me laisser faire par ce genre de choses il y a des centaines de milliers de logements sociaux vacants en province et que bien évidemment il faut aider les entreprises à s'y établir et non pas de tout concentrer en région parisienne ou dans la région lyonnaise à Lyon par exemple donc on a affaire à une idéologie et cette idéologie nous conduit droit dans le mur c'est aussi simple que ça et ça coûte très cher mais si tout le monde n'a pas envie d'habiter ailleurs que d'aller habiter en province c'est un peu le problème mais si en réalité il faut bien comprendre une chose c'est que il est beaucoup plus agréable venir par exemple en région parisienne où on a très en région parisienne beaucoup de gens qui viennent de province sous prétexte qu'il y a du travail aider les entreprises à rester là où elles sont et là vous aurez de l'équilibre l'aménagement du territoire voilà ce qui manque Oui Alexandra Spillère Oui enfin cette loi SRU elle nous a été présentée comme une grande conquête sociale mais en réalité le logement social n'est plus une aide ciblée et provisoire c'est devenu une espèce d'outil de panification pour la nationalisation du logement et je trouve que ce qu'on fait porter aux maires des communes c'est quand même très lourd je rappelle quand même que les sanctions financières sont importantes qu'on leur retire l'autorité en matière d'habitat voilà on impose aux communes l'application d'un plan d'urbanisme et c'est totalement arbitraire je crois que celui qui est le mieux à même de prendre de la température de sa ville et de l'environnement social de sa ville et de ce qui est important et utile pour sa fille ça reste quand même le maire donc moi je suis assez choquée je trouve que ce sont des décisions brutalement brutales et je pense qu'il faut vraiment elles sont même anticonstitutionnelles parce que l'article 72 de la constitution dit en substance que les collectivités doivent s'administrer librement conformément aux lois et le conformément aux lois a complètement vidé la première partie de la phrase on est dans une c'est une loi soviétique je pèse mes mots c'est une loi soviétique c'est-à-dire que c'est mathématique c'est ça c'est qu'on est obligé s'en tenir compte de l'environnement et de la ville en question en réalité bon alors je crois que on ne peut pas le nier on a un vrai problème de logement en France où les réserves foncières sont très très faibles mais on doit quand même respecter une espèce d'équilibre sociologique sinon ça n'est pas intenable voilà moi je crois qu'il faut revoir de faute en comble les lois SRU Dallot qu'est-ce qu'on a encore Allure Climat et Résilience je pense que ça devient une vraie nécessité on ne peut pas laisser les maires porter cette responsabilité j'ai trouvé ça une grande grande brutalité Alex Darmont oui moi je suis d'accord avec tout ce qui vient de dire d'autant plus que cette loi SRU en tout cas son premier volet date de 2000 on est en 2024 donc c'est aussi peut-être ce qu'il faut se dire c'est que le monde a changé depuis 25 ans ce qu'on oublie souvent en politique c'est que le monde peut changer peut évoluer et effectivement on oublie toutes les thématiques primaires au renouvellement urbain parce que c'est ça SRU c'est une loi de solidarité de renouvellement urbain c'est ça ce que ça veut dire et le renouvellement urbain ne passe peut-être pas de la même façon d'un territoire par rapport à l'autre ça n'a rien de politique c'est certain il ne faut pas non plus que vous voyez la phrase certains maires jouent sur les données et sur le fait qu'ils ne respectent pas la loi ça c'est sûr mais pas la majorité pas la majorité et donc par conséquent on est en train de faire payer quelque chose comme souvent d'ailleurs à la majorité pour quelques petites personnes qui ne respectent pas la loi et c'est un peu dommage on ne fait pas le problème à la racine à mon sens je voudrais dire la loi vous ne pouvez pas la respecter lorsque vous n'avez pas de foncier lorsque vous êtes obligé la cherté du foncier et or je dirais toute estimation parce qu'il y a des juges fonciers je peux vous dire que la ville de Maison-Lafitte par exemple a déjà a perdu aujourd'hui a financé jusqu'à 14 millions d'euros 14 millions d'euros en surcharge foncière etc donc je n'ai pas de leçon à recevoir de ce côté-là lorsque je suis arrivé en tant que maire il y avait 380 logements maintenant j'en ai 1400 mais il y a un moment il y a une c'est pas de vous je parlais mais il donnait il donnait sa situation je ne suis pas le seul mais qu'est-ce qui va se passer dans le cas dans le cas du Rhône vous dites que c'est inconstitutionnel c'est une forme de punition en fait mais est-ce que la préfecture c'est parce que on a affaire à des idéologues et ils veulent qu'est-ce que c'est que cette conception où il doit y avoir partout 25% de logements sociaux et plus ben non c'est parfaitement idiot c'est une vision idéologique soviétique mais est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la gestion aussi de ces logements sociaux on peut poser la question très clairement on a beaucoup j'ai des auditeurs qui réagissent sur le problème des bailleurs sociaux qui sont allez-y Alexandra il y a un grand tabou qu'il faudrait briser c'est la rotation dans le logement social qui est totalement nulle enfin je veux dire prendre tout ce qu'aujourd'hui les gens s'y trouvent très bien ils ne veulent pas bouger ben oui mais ça ce n'est pas possible donc là c'est l'Ekmer qui revient au pouvoir rouge mais qu'est-ce qu'on fait juste non non mais il y a une vraie il y a une vraie question sur l'attribution des logements sociaux et la gestion de ces logements et ça peut même nous ramener jusqu'à jusqu'aux délinquants et ceux qui qui font des qui vandalisent et qui sont tout de même dans les logements sociaux moi je crois qu'il faut pardon je voudrais rapporter quelque chose lorsque vous avez des centaines de milliers de logements sociaux vacants vacants et que vous ne pouvez effectivement il n'y a pas du travail aider les entreprises à s'y installer ce sera beaucoup plus efficient que l'inverse aujourd'hui on veut tout faire venir en région parisienne on ne peut plus bouger voilà mais tous les gouvernements sont responsables une auditrice m'envoie souvenez-vous apparu avec la loi SRU des amendes plus lourdes pour les mauvais élèves donc c'est vrai que la droite aussi a été dans ce sens-là non 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 attendez de ce côté-là moi je me suis engueulé effectivement avec tous les présidents de la République dont Sarkozy à ce propos ça ne tient pas la route il faut changer de politique retrouver l'aménagement du territoire c'est ça le problème mais plus largement effectivement il y a un problème allez-y Alex Alex Armand non plus largement au-delà d'effectivement des bailleurs sociaux où il y a un vrai souci de qui ça dépend il y a plus largement un problème de foncier aussi sur notre territoire je veux dire il y a un problème pour construire si vous parlez aujourd'hui avec des promoteurs immobiliers voilà tout le monde vous dit il faut construire en hauteur mais on n'a pas les autorisations pour construire en hauteur c'est compliqué donc en fait il y a aussi quelque chose on parle de politique depuis le début de l'émission et en terminant en parlant de politique le logement est aussi quand même le grand oublié des deux quinquennats d'Emmanuel Macron qui est le ministre du logement ? qui est le ministre du logement ? c'est l'ancien maire de Dunkerque j'arrive jamais à dire son nom mais c'est qui est le ministre ? Jacques Nien vous le savez ? vous connaissez ? vous connaissez le nom du ministre du logement je vous pose la question c'est Patrice Vergritte voilà mais c'est pas non mais il est peut-être très compétent et c'est vrai que c'est pas la communication qui fait tout mais il y a des ministres je reviens un petit peu sur notre débat précédent il y a des ministres la ministre en charge des personnes handicapées en l'occurrence je ne sais pas son nom il y a plein de ministres et le logement c'est quand même un poste qui a été important qui est important qu'est-ce qui est sorti de ces deux septennats quinquennats d'Emmanuel Macron ce qui est sorti de ce septennat c'est que l'état a transféré ses obligations aux villes point barre il faut aussi un cap politique gouvernemental non ? ah bah ça oui mais c'est toujours la même chose c'est-à-dire que salaud de maire vous payerez point barre c'est ça et ça c'est insupportable je trouve que la responsabilité qu'on fait porter aux maires est insupportable mais vous savez il y a un autre sujet c'est qu'il faut aussi faire revenir les classes moyennes dans les logements sociaux ça aussi c'est un sujet il faut que ceux qu'on a appelés pendant le Covid ceux qui sont en première ligne les soignants les policiers les enseignants puissent se loger dignement et donc il faut peut-être aussi complètement revoir il faut sortir laissez terminer Alexandra laissez terminer Alexandra il faut sortir de cette démarche il faut retrouver une politique de revenu et cesser d'avoir des salaires indirects avec ces méthodes-là qui ne fait que entretenir une armée de fonctionnaires et les ayatollahs du ministère des affaires sociales Alexandra vous n'aviez pas fini une auditrice nous dit vous avez raison ces maisons ces appartements ne sont pas des acquis si les gens y restent c'est que tout n'est pas fait remettre les gens sur la route du travail avec des vrais salaires il faut de la mobilité continue à donner de l'aide politique des revenus bien sûr mais Alexandra a raison c'est aussi loger les infirmières les enseignants des gens qui n'ont peut-être pas accès payez-les correctement payez-les correctement et pas avec cette volonté de dire on va vous mettre qu'est-ce que c'est que cette vision où on veut loger tous les français dans des logements sociaux merde alors vous avez raison c'est merde alors Alex oui mais vous avez raison vous avez raison donc c'est clair je suis d'accord donc tout le monde est d'accord on s'est mis d'accord oui non moi je plaide vraiment pour qu'on fasse revenir les classes moyennes dans les logements sociaux qu'il y ait une vraie c'est l'heure des revenus aux classes moyennes mais oui on est bien d'accord on est bien d'accord et aussi qu'il y ait une vraie mixité sociale et pas une mixité sociale idéologique ce sont des slogans pas une mixité sociale idéologique non c'est pas un slogan je crois que c'est ça qui peut changer le visage de nos villes justement bon merci à tous les trois dans un instant André Bercoff très bonne journée sur Sud Radio à demain merci c'est Patrick Roger avec toute l'équipe de Sud Radio je vous souhaite une très belle année 2024 et le meilleur pour vous Bonne année avec Sud Radio Sud Radio Parlons